... Nous avons entamé une campagne de sensibilisation sur l'ensemble du territoire et nous avons déjà fait les régions de Kolda et de Fatigue et aujourd'hui c'est au tour de Kafrine. Nous avons voulu démarrer par des régions où vraiment le taux de pauvreté est assez important parce que ces régions, nous pensons que ça va être des régions cibles pour les interventions futures de la Haute Autorité du WAF. C'est pourquoi nous avons démarré par ces régions-là et aujourd'hui nous sommes à Kafrine. Là c'est juste une première étape et nous avons ouvert un registre où nous allons continuer à enregistrer dès que l'information nous parvienne qu'on puisse enregistrer au fur et à mesure l'ensemble du WAF. Et surtout le but c'est de savoir la typologie du WAF au Sénégal mais surtout de pouvoir accompagner ces constituants du WAF pour qu'ils se formalisent pour pouvoir bénéficier de la protection juridique qu'apporte la loi sur le WAF. Nous allons travailler en étroite collaboration avec les autorités administratives qui peuvent en tout cas jouer un peu ce rôle de répondant et voir au niveau des régions comment nous allons nous organiser à la fois pour les donations parce qu'aujourd'hui on a besoin que tout le monde participe à ces donations. celui qui a un terrain, il nous donne un terrain nous allons voir ce terrain-là, qu'est-ce qu'on peut en faire est-ce qu'on va l'exploiter pour en générer des revenus qu'on va affecter à des cibles vulnérables ou bien à un projet social ou bien on va carrément construire une infrastructure sociale au bénéfice de ces populations. Celui qui a des maisons, il peut faire une donation au WAF parce qu'il est important de dire que le fondement du WAF il est religieux. Le WAF est une recommandation du prophète paie salut sur lui et c'est ça qui motive les musulmans à donner de leur bien, à mettre leur bien en WAF parce qu'en retour, le prophète paie salut sur lui il garantit à celui qui fait en WAF des bienfaits illimités. Donc c'est ça un peu la principale motivation au-delà du fait qu'avec le WAF on arrive à organiser la solidarité et on arrive à faire quelque chose de durable parce que tant que le bien WAF est là ce bien va être utilisé pour aider les populations. Cette tournée rentre dans le cadre de la campagne de communication et de sensibilisation sur le WAF que nous avons démarré depuis l'année dernière. Aujourd'hui c'est autour de la région de Kafrine. Nous avons souhaité donc réunir autour de l'administration territoriale l'ensemble des acteurs religieux les imams, les oulémas, les associations les acteurs de la vie sociale et économique pour les sensibiliser sur l'institutionnalisation du WAF au Sénégal qui s'est traduit par l'adoption d'une loi sur le WAF et la création de la haute autorité du WAF parce que le WAF est un instrument de solidarité islamique et qui dit solidarité dit l'adhésion de toute la population et pour cela il faudrait que cette population soit bien sensibilisée connaisse les avantages et les opportunités du WAF en tout cas pour qu'elle puisse s'approprier cet important instrument de lutte contre la pauvreté qu'est le WAF. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada